Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier test de Game Event, je suis Symfo et on se retrouve ici sur Evolve, un FPS sorti le 10 février dernier. Sans plus attendre on va se lancer tout de suite. Voilà, on se retrouve sur le menu général d'Evolve, donc comme vous pouvez le voir, Evolve se joue en multi comme en solo, nous on est parti sur du multi. Il existe deux modes principaux de jeu, escarmouche et évacuation. Escarmouche étant un enchaînement de parties de chasse en matchmaking et évacuation est un enchaînement de 5 missions différentes, c'est à dire une première étant une chasse, la dernière mission étant toujours une défense et les 3 intermédiaires sont soumis aux votes. Vous aurez le choix entre des modes sauvetage et nid, nid correspond à de la recherche et destruction, sauvetage ça consiste à aller sauver des personnes de la mort et les ramener à des points d'extraction. Voilà, donc pour notre part on va sélectionner un mode évacuation en multi, vous avez le choix entre cob, joueur contre joueur, mais comme je vous l'ai dit les votes sont plutôt faiblards. Donc on va choisir joueur contre joueur, ici vous avez en vue l'écran sélection des classes, c'est à dire que vous choisissez vos préférences, pour ma part c'est soutien, trappeur, assaut. A vous de voir en fait quel type de jeu vous préférez, donc vous pouvez sélectionner le monstre aussi, mais moi pour ma part le soutien me convient très bien. Alors on lance une recherche de partie, voilà, la première mission d'évacuation est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'office, une mission de chasse. Et vu qu'on est très gentil sur Game Event, on va vous faire passer la période de chargement qui est malheureusement un peu longue. Voilà c'est parti, alors actuellement j'ai sélectionné le personnage Hawk, qui n'est autre que le tout premier personnage disponible en classe soutien. Il faut savoir de l'evolve que vous commencez le jeu avec un personnage par classe et un monstre. Pour pouvoir débloquer les monstres suivants et les personnages suivants, il vous faut utiliser les compétences du tout premier personnage. Par exemple dans le cadre de Hawk, utiliser son arme principale pour faire 12 000 points de dégâts, vous obtenez une étoile pour son arme principale, vous faites la même chose avec les deux autres compétences, et une fois que chacune des compétences a une étoile, vous débloquez le personnage suivant, et ainsi de suite. Pareil pour le Goliath. Pour en revenir justement à notre cher ami le monstre, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, trois monstres sont disponibles. Le Goliath qui est un tank dps, le Kraken qui est un caster dps, et le Spectre qui est une sorte de fufu, un type infiltration. Actuellement on sait déjà que dans le prochain DLC, le Behemoth sera le prochain monstre, il s'agira du monstre le plus gros du jeu, avec le plus grand nombre de points de vie, donc a priori qui sera beaucoup plus axé tank que le Goliath. Je ne vous dis pas la hâte qu'on a, surtout que d'après les développeurs, il sera énorme. Concernant maintenant l'animal que vous venez de voir avec la petite étoile rouge, il s'agit d'animaux élites. Ces animaux, quand vous les tuez, vous permettent d'obtenir un bonus. Le petit que j'ai tué tout à l'heure m'offre une vision de la faune à 40 mètres de distance. Maintenant c'est vraiment le seul avantage de la faune dans Evolve. C'est un peu malheureux, parce qu'on nous avait annoncé que l'environnement ainsi que les animaux sauvages auraient un rôle prédominant dans la chasse. Ce n'est pas du tout le cas. Les cartes se ressemblent vraiment beaucoup. Il y en a 16 différentes, mais c'est à chaque fois des tunnels, des falaises, ça se ressemble énormément. Et comme vous pouvez le constater, les animaux sont vraiment très peu résistants. Même les grosses vestioles, si vous êtes deux, voire trois, il est assez aisé de pouvoir les tuer. Alors on continue notre petite marche là, parce que ce n'est pas tout ça, mais on est en pleine chasse. D'ailleurs, voilà une grosse vestiole. On va probablement la tuer. C'est parti. Ça ne devrait pas durer, on est deux pour l'instant. Voilà. Hop, une petite baffe. Et bien voilà, terminé. Donc comme je vous disais, la faune vraiment pas résistante. Alors que le jeu est vraiment fait pour jouer en équipe. Là actuellement, je suis dans une équipe où on se sépare et ce n'est vraiment pas la bonne stratégie. Pourquoi ? Parce que le jeu est optimisé pour la coop. Honnêtement, vous ne pourrez pas vous en sortir contre un animal majeur seul. Ou le monstre, même niveau 1. D'ailleurs, en parlant de niveau, il faut savoir que le monstre a trois niveaux. Pour passer de niveau, il faut qu'il se nourrisse. Niveau 1, rien ne sert d'essayer d'attaquer les chasseurs. Il vaut mieux fuir. Niveau 2, vous commencez à être à force égale plutôt. Niveau 3, vous êtes surpuissant. Et là, malheureusement, j'ai l'impression que notre Chermie est passé niveau 2. Voilà, on se retrouve. J'ai avancé un petit peu la vidéo pour la raison suivante. C'est que notre ami le Goliath n'a fait que passer. Ça fait déjà un peu moins d'un quart d'heure qu'on lui court après. Et au tel plan, il est très, très, très doué dans l'art de la fuite. C'est le souci principal du jeu concernant les missions de chasse. C'est que les parties de chasse peuvent durer très, très, très longtemps. J'espère honnêtement que notre ami le monstre va se décider à nous attaquer. Mais je pense qu'il cherche à se nourrir pour passer le plus vite possible niveau 3. Et malheureusement, nous, on est obligé de le suivre. C'est la seule façon pour nous de gagner la partie. Et c'est ça le hic. C'est que les missions de chasse, si le monstre décide de courir, pour autant qu'il ait des bonus de saut ou de vitesse de déplacement, il va vous faire passer de longues minutes à faire de la marche. Voilà, on se retrouve juste après si j'arrive à le stopper, du moins avec mes coéquipiers, pour vous montrer une phase de combat. Voilà, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, on vient de déposer l'arrêt de mobile. On est parti dans une phase de combat contre le Goliath niveau 2. Et c'est là que le jeu prend tout son sens. Effectivement, si on joue chacun de notre côté, sans se soutenir ou du moins sans céder, on ne va pas survivre des masses. Donc là, actuellement, j'utilise l'amplificateur de bouclier pour que mes chers compatriotes ne prennent pas trop de dégâts. Ici, la seule difficulté que je rencontre, c'est vraiment cibler la bonne personne. Ouh là 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 là, on va te sauver mon cher ami. Alors, c'est là, effectivement, que le jeu en coop est très 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 intéressant, parce que si vous jouez perso, ou par groupe de 2 ou 3, et un tout seul, vous ne survivrez pas. Là, on vient déjà de perdre un personnage. On va essayer de s'en sortir. Malheureusement, je pense que le Goliath va nous avoir. Heureusement, on a toujours le soigneur. Non, le soigneur est touché. Alors, je vais me concentrer un peu plus sur le jeu et vous faire visionner ça. Ah non, je crois que c'est mal parti. Ouh là 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 là, il reste le DPS Asso qui est armé du lance-flamme, qui fait de gros 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 dégâts à courte distance. Et le minigun... Euh non, malheureusement, je ne pourrais pas l'aider beaucoup, remis avec l'amplificateur de bouclier, mais si vers des points de vie, c'est fini. Alors, le Goliath qui est à mes trousses. On va essayer de lui faire du dégâts. Non, alors là, comme vous pouvez le voir, je suis le dernier sub-vivant. Mes compatriotes vous respawnent d'ici une minute. Donc là, mon objectif, c'est vraiment la fuite et de survivre. Heureusement, les personnages assauts ont la capacité de furtivité, c'est-à-dire qu'on va devenir invisibles. Non, ça n'empêche pas le Goliath de pouvoir nous sentir. Donc, en cliquant droit, le monstre, en fait, avec un clic droit de la souris, pourra détecter notre corps, même avec le camouflage. Alors, il faut vite que je fuis. 22 secondes. Vite, 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 vite. Alors, c'est le chat et la souris, là, pour l'instant. C'est vraiment là, maintenant, que le jeu... que jouer au jeu, c'est le pied. C'est de courir, de mettre à rude dépreuve vos compétences. Et dans mon cas, la compétence de fuite. Alors, vite, 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 vite. J'ai l'impression que le Goliath s'en va. Mes amis respawnent. Oui, le Goliath s'en va. On se retrouve tout de suite, dès que l'équipe sera au complet, pour, j'espère, la phase finale de combat. Comme je vous disais tout à l'heure, malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Le Goliath vient de passer stade 3. On va avoir du mal à l'abattre. L'équipe est au complet. Bon, pour revenir, par contre, à une petite erreur, ce n'est pas la classe Asso qui a la capacité furtivité, c'est la classe soutien. Alors, on va y arriver. On va essayer de l'abattre. Je me concentre un peu plus sur le jeu pour essayer de sauver mes compatriotes. L'arène mobile est posée. Il n'a plus de bouclier. 3 barres de vie. C'est faisable. Malheureusement, on vient de perdre. C'est qui qu'on a perdu ? C'est le heal. On va essayer de le sauver. Non. Aïe, 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 aïe. C'est mal parti. On a perdu. C'est qui qu'on a perdu ? Le trappeur. Il reste. Je suis seul. C'est le moment. Je me concentre. Je n'ai plus beaucoup de points de vie. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il lui reste très peu de points de vie à moi aussi. Je pense que ça va se jouer sur pas grand chose. À mon avis, il va tenter. Oui, il charge. Il charge. Non, c'est bon. On a gagné. Voilà. Enfin. Et voilà, on en a terminé avec cette partie des Vols. Donc, pas mal de points négatifs concernant ce qu'on avait annoncé sur le jeu. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ça reste un très bon FPS. C'est justement ce type de moment. Ou à la dernière minute, vous devez jouer un peu à l'arrache. Et que vous gagnez. Enfin, c'est une super victoire. C'est vraiment ça qui fait que ce jeu, malgré les petits défauts qu'il peut avoir, reste un très bon jeu. Donc, je vous le conseille. N'hésitez pas. Maintenant, en barre d'infos, vous trouverez le site internet Game Event. Les liens vers le test écrit, les liens de la page Facebook Game Event et Symfo Game Event. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous, d'avoir vos avis. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et une bonne soirée à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501